Donc, tout d'abord, accueil des nouveaux. Alors, bonsoir Jean-José. Je vois qu'on a deux nouveaux ce soir. C'est super. Donc, alors, est-ce que vous êtes chaud pour vous présenter en quelques mots ? Oui. Allez, je vais activer le micro de Charles, s'il peut nous dire quelques mots. Bonsoir Charles. Oui, bonsoir. Alors, qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Pourquoi l'harmonica ? Enfin voilà, essayez-vous de vous présenter en deux mots. Je joue de la guitare. Donc voilà, j'ai appris il y a quelques années. J'ai appris tout seul au départ. Et puis après, j'ai pris quelques cours. J'ai énormément progressé avec une bonne guitare surtout. Pourquoi l'harmonica ? L'autre fois encore, je me baladais avec un chien. Puis voilà, j'aurais bien aimé jouer de l'harmonica parce qu'on peut l'avoir dans la poche. Et pour travailler l'oreille aussi. Je ne sais pas comment expliquer. Enfin voilà, ça m'attire. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens bien, même avec des effets et tout pour jouer. Enfin voilà, quoi. Je suis sûr que c'est un instrument vraiment intéressant. Est-ce que vous confirmez les autres que c'est un instrument intéressant ? Oui. D'accord. Et la guitare, c'est quel style ? On va dire pop. Enfin, genre voilà, quoi. Pop rock plutôt ? Ouais, ouais. Les deux, ouais. J'essaie de jouer propre, tout. J'espère aussi qu'en prenant des cours d'harmonica, pouvoir me placer dans l'espace. Parce qu'à la guitare, c'est vraiment important la rythmique. C'est primordial en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Plus que d'autres instruments même. C'est ce qui donne le... Alors je ne sais pas, j'ai envie d'apprendre, voir ce que ça donne avec l'harmonica. Oui. Et ça va beaucoup me faire progresser, l'un et l'autre. Enfin, c'est... Ouais, ça j'en suis persuadé. C'est deux instruments très complémentaires, de toute façon, la guitare et l'harmonica. Et j'ai l'occasion, moi, souvent de jouer avec des guitaristes. Parce que je suis entouré de... J'écris également des chansons françaises. Et je suis entouré de beaucoup d'auteurs, compositeurs, interprètes qui chantent en sa compagnie à la guitare. Et l'harmonica et la guitare, c'est absolument merveilleux, quoi. On a vraiment plein plein de choses à faire. Que ce soit en blues, en rock ou même dans d'autres styles, il y a vraiment... C'est vraiment, vraiment très complémentaire. Et en plus, il y a effectivement, au niveau des effets dont vous parliez à l'instant, il y a aussi le... Bon, en fait, il y a des effets qu'on retrouve aussi bien à la guitare qu'à l'harmonica. Ce qu'on appelle à la guitare des deep bands. Enfin, les bands, en fait, on a aussi ça à la guitare. Quand on fait... C'est des choses que... On fait aussi à la guitare, quoi. Et donc, il y a aussi des effets comme ça qu'on peut retrouver. Et du coup, c'est assez sympa parce qu'on a aussi ce jeu de questions-réponses avec les guitaristes où ils peuvent lancer une phrase. On peut la répéter, la harmonica, etc. Donc, c'est aussi ça qui fait que le jeu est aussi très complémentaire. Ok, super. Bienvenue. Merci. J'ai tendance à dire tu à tous mes élèves. Donc, si ça ne vous dérange pas. Non, ça me va, moi aussi parce que... Tous les artistes les tutoient. Donc, voilà, j'ai l'habitude de faire ça. Et c'est vrai que même un artiste qu'on n'a pas vu... Il y a vraiment que certains... Il y a certains artistes avec lesquels j'ai vraiment du mal à tutoyer parce que... Pour moi, c'est des tels dieux que j'ai vraiment du mal. Quand j'ai rencontré, j'ai eu l'occasion de rencontrer Pudy Thaï en séminaire. Bon, c'est un autre style. Mais je l'écoute depuis l'enfance, quoi. J'ai du mal à le tutoyer. Donc, lui, je le vois. Mais cela dit, il y a aussi d'autres personnes comme un auteur qui s'appelle Paul Lemel qui a écrit 4000 chansons dans sa vie et qu'on a enregistré au moins la moitié. Et c'est pareil, quoi. J'ai été bercé par les chansons de Paul Lemel dans les années 70 et 80. Bon, c'est quelqu'un que je le tutoie. Mais lui-même, il a aussi cette démarche de tutoyer tout le monde, quoi. C'est vrai que dans le milieu artistique, c'est quelque chose de très, très courant, quoi. Tout le monde se tutoie, tout le monde se claque la bise. C'est un côté assez fraternel. Oui, c'est bon. Et dans tous les styles, d'ailleurs. Oui, c'est ça. En fait, il y a des... Oui, c'est vrai que dans tous les styles. Après, les rapports ne sont pas toujours les mêmes en jazz. C'est un peu plus froid, je trouve, comme ambiance que... Alors, je ne dis pas que tout le monde est froid dans le jazz. Mais c'est... Dans le milieu de l'harmonica, c'est hyper fraternel. Enfin, en tout cas, dans le milieu amateur. Après, dans le milieu professionnel, malheureusement, c'est pas toujours joyeux. Moi, on m'a déjà menacé de mort, ce qui est quand même pas mal. Donc, oui, parfois, il y a des gens qui sont très, très... Enfin, il y a des requins aussi partout dans tous les métiers. Mais dans le milieu amateur ou semi-professionnel, c'est vrai que c'est très, très sympa. Dans le blues, il y a une vraie fraternité. Il y a une chaleur humaine qu'on trouve pas toujours ailleurs. Dans la country aussi, il y a aussi beaucoup de comédialité, la musique celtique également. On l'a déjà un petit peu moins parce que c'est considéré comme une musique un peu plus intellectuelle. Ce qui, à mon avis, est complètement débile. Enfin, je pense que c'est débile de dire ça parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire de sympa en jazz sans avoir besoin de se prendre la tête. Et je sais que c'est un peu moins chaleureux dans le monde du jazz. Mais c'est vrai qu'une manière générale, c'est vrai que tout le monde se tutoie assez facilement. Il y a quand même une base qui est quand même saine. Il y a aussi un truc. Moi, j'ai travaillé en Suisse parce que j'habite juste à côté. Et je me suis mis à... Vous le voyez, je n'ai perdu le tutoiement. Ah oui ? Oui, c'est... Parce qu'en Suisse, on vous voit beaucoup plus facilement que le tutoiement. Oui, les rapports ne sont pas les mêmes qu'en France. D'accord. Bon. Ok. Merci en tout cas de cette présentation, cher Charles. Donc, voilà. Alors, on va passer à Jean-José, s'il veut bien se présenter à nous. Donc, pour assurer Jean-José, on peut y aller sans franco. C'est juste enregistrer, mis sur la chaîne YouTube et ensuite visiter par des millions de personnes. Des milliers en tout cas. En tout cas, des milliers pour l'instant. Allez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Là, je vous entends là. C'est bon ? Oui ? Ok, super. Donc, je m'appelle Jean-José, en tout cas, je suis basé en Suisse. Et par rapport à la musique que j'en ai fait quand j'étais gamin, de la flûte piccolo. Ah oui ? J'avais essayé plusieurs instruments. J'avais essayé le trombone, la flûte piccolo. Mais il ne leur reste rien, ni au solfège, ni au niveau musical, je pense. Et par rapport à l'harmonica, ce qu'il y a, c'est que moi, j'aime bien la musique des années 50. Et depuis mon adolescence, depuis l'âge de 12 ans, j'écoute pratiquement que du rock'n'roll, du rock'n'roll. Et puis, maintenant, avec l'âge, j'ai commencé à m'intéresser au jazz. Tout bêtement, en fait, parce que, bon, c'est un cheminement un peu bête, mais je pratique la photo de rue depuis 6 ans, à peu près. Et j'ai découvert un photographe, bon, qui n'existe plus, mais qui avait fait tout un travail sur le jazz. Entre autres, qui s'appelle Eugene Smith. Je ne sais pas si les gens connaissent. Et à partir de là, vu que ces photos m'ont beaucoup impressionné, j'ai commencé à m'intéresser au jazz. Et j'ai commencé à réécouter du blues. Et plusieurs fois dans ma vie, quand j'écoutais l'harmonica, je me suis dit, mais ce serait quand même cool que je sache jouer de l'harmonica, mais ça n'a jamais donné une suite. Et cette fois-ci, je me suis dit, pourquoi pas ? Je vais essayer, quoi. J'essayais d'apprendre. Et puis, mon rêve, votre guillemet, c'est de savoir jouer quelques phrases en blues. Et puis, je n'ai pas des ambitions très, très grandes, mais c'est plutôt personnel, quoi. D'accord. Par rapport à la musique. Donc, même s'il ne reste pas de connaissances de solfège ou de rythme ou de son depuis le piccolo, il reste quand même l'envie de faire de la musique. Donc, ça, c'est plutôt bien. Alors, pour ce qui est du piccolo, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube, mais je profite de ça pour montrer un peu ce que c'est que le piccolo à tout le monde, parce que tout le monde ne connaît pas forcément cet instrument. J'ai eu l'occasion de rencontrer un groupe il y a quelques temps. Alors, je vais vous montrer ça. C'est sur la chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est youtube.com slash armochopin. Armochopin, c'est le nom de pseudo, voilà. Et donc, alors, vous avez beaucoup, beaucoup de vidéos. Alors, c'est un petit peu lent parce qu'on est en train d'enregistrer. Ça va venir. Voilà. Et en fait, il y a, pour vous présenter la chaîne YouTube, il y a, je crois, de mémoire, 460 vidéos déjà dessus. Donc, ça commence à faire beaucoup. Donc, plutôt que de chercher des vidéos un peu n'importe où, de dire, je ne le retrouve pas, etc. Tout est classé par playlist, comme c'est d'habitude sur YouTube. Et donc, dans les playlists, il y a le vlog de l'Hormonica Tétonique. Alors, c'est devenu, entre-temps, c'est devenu le vlog du dimanche soir. Donc, vous avez un épisode tous les dimanches à 20h30. Et avant, ce que je faisais, c'est que je faisais un peu des épisodes comme ça quand ça me venait au fil de mes rencontres. Et j'ai rencontré, donc, en allant au parc des Butchements à Paris, c'est un des plus beaux parcs de Paris. J'ai rencontré, après le pique-nique, un groupe de musique. Et justement, il y en a un qui joue du piccolo, je crois. Voilà. Donc, c'est le groupe Melotocon. C'est la musique colombienne. Et ça m'a vraiment touché parce que, pour moi, c'est la même démarche que l'Hormonica. Alors, évidemment, ils n'ont pas la même musique. Ce ne sont pas les mêmes effets, etc. Mais je ne parle pas de technique. Mais c'est vraiment la même démarche. C'est-à-dire d'avoir l'Hormonica avec soi dans sa poche, dans une petite boîte, et de jouer spontanément. Et en fait, vous allez voir, il y a même des… Je vais vous montrer un extrait de cet épisode. En fait, il y a même d'autres personnes qui jouent des percussions. Mais vous allez voir, ils prennent vraiment des… Hop là, qu'est-ce que c'est que ce trait, là ? Oui, est-ce que ça sort, ça ? C'est bizarre. Bon, alors, je n'ai encore jamais vu ça. Bon, j'espère que ça ne va pas trop nous gêner. Donc, je disais, vous allez voir, en fait, c'est la même démarche, c'est-à-dire de prendre des choses qu'on a sous la main et de faire de la musique avec. Alors, je passe l'introduction. Voilà. Voilà, c'est ce groupe-là. Je vous mettrai le lien sous la rediffusion. Mais regardez un peu. Donc, il tape sur des bouteilles, il se fout dans les bouteilles, il tape sur des bouteilles, enfin, c'est marrant. Donc, il y a une petite bouteille. On voit les petits picolons ici, là, vous voyez, là. Une espèce de petite clarinette. Elle est dans des écoles qui résident à Paris. La musique que tu joues, c'est d'origine. C'est la Cumbia, c'est la musique de Colombie. La musique de Colombie, c'est la musique de Colombie. C'est la musique de Colombie. C'est la musique de Colombie. Oui, bien sûr. Je suis suisse, mais je vis national. Je suis espagnol et suisse. D'accord. Je disais que Antunes n'était pas très suisse comme nom. Je suis d'origine espagnole, mais né en Suisse. D'accord, super. Il n'y a pas de souci pour le tuto à moi. Ok, merci de ta présentation, Jean-Luc. Nous avons également Marc. Marc, je ne sais pas, on ne voit plus son image. Je ne sais pas si c'est Marc Burton ou Marc Burton. Je ne sais pas comment on dit. Est-ce que Marc peut… Marc, est-ce qu'on s'entend ou pas là ? Non, apparemment. Bon, pas grave. Si Marc veut se présenter tout à l'heure, je l'ai vu. Enfin, j'ai vu qu'il avait activé sa webcam. Apparemment, il doit avoir un problème. On ne l'entend pas. Ok, bon. Ben voilà, nous avons deux présentations de nouveau. Alors, les autres, ce sont des… Alors, Daniel et Franck sont assez nouveaux également. Franck, c'est un tout nouveau. Et Bernard, c'est déjà un vie de la vieille. Le pauvre. Oh non, il commence à… Hein, tu en joues le tien mot ? Ça fait 15 mois. Ah, ben voilà. C'est un pro maintenant, c'est un pro. Voilà. Et Jean-Louis, qu'on a aperçu tout à l'heure, pareil, qu'il en joue depuis un an maintenant. Ok. On passe à la suite du programme.